Donc là les amis, je viens d'intégrer la police polonaise. Vérification des documents. Les gars, on n'oublie pas, je suis un douanier. Ça veut dire que je vais sûrement devoir vérifier les passeports. C'est quoi ça ? Oh ! Je crois que je devais... Ok, j'en ai eu un. Vite, aide-moi, je crois qu'il a encore en vie. Ne mourrez pas camarade, l'Akarista a besoin de vous. Formation terminée. Félicitations, vous êtes prêts à travailler à votre compte. Chapitre 2, fausse aide. On arrive dans un nouveau chapitre, les gars ! On continue l'aventure ! Contrebande police ! J'ai envie de te dire, c'est parti, mon gars. J'ai directement une lettre. On va lire ça. Une organisation humanitaire du royaume d'Erkéi a été prise en train de soutenir les ennemis de notre nation, la colombe blanche. Pour le bien des habitants de la région, le gouvernement a décidé de lever les restrictions sur le transport de nourriture. Ah, donc il n'y a plus de restrictions sur les transports de nourriture. Ok, d'accord. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de contrebandes d'armes, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, là, ça y est, là, je n'ai plus de conseils. Je suis livré à mon... Wow ! Le royaume d'Erkéi a commis une vilaine trahison. Pour le bien des citoyens, nous ne devons pas permettre à leurs marchandises de passer les frontières. Nous comptons sur vous. Ok, pendant que, les gars, il y a sûrement trois contrebandiers qui vont passer. Un contrebandier, donc 37 ans. Un contrebandier qui vient de l'Akaristan. Ok, donc du pays d'ici. Et un contrebandier qui a des feux cassés. Ok, donc on va devoir bien vérifier. Allez, ça commence ! Alors, lui, est-ce qu'il a les feux cassés ? Non. Il transporte... Ok, il a l'air de transporter trois chèvres. Elles ont l'air de tirer un peu la gueule, les chèvres. Les chèvres, frérot, elles ont sniffé trop de cocaïne. Puis-je avoir vos documents ? Tenez, j'espère que tout est bon. Eh bien, j'espère bien pour toi, mon frérot. Est-ce qu'il a le bon nom ? Trois chèvres, c'est bien ce que j'ai compté. Ça, ça m'a l'air bon. Oh, attends, 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 mais non ! Ah, mais merde ! Bah, je suis désolé, mec. Mais tu viens du royaume d'Erkéi, ça dégage. Aïe ! Il avait l'air clean, en vrai, mais bon. Moi, je suis des instructions, les gars. Imaginez, est-ce que je peux accepter de me battre contre mon propre pays ? Et je dis, allez, en vrai, il est gentil, je le laisse rentrer. Ça pourrait être un délire, non ? Ok, d'accord. Bon, toi, comment... Oh là, attends, attends, attends. Toi, je vais vérifier. Oh ! Les feux cassés ! Comment ça va, frérot ? Je vais te faire tout de suite sortir du véhicule pour être sûr que tu t'échappes pas. Oh, je peux le mettre direct. Ah, il a des trucs à échanger ? Qu'est-ce qu'il vend des sacs de pommes de terre à 11 dollars ? Vas-y, t'sais quoi, j'achète ? On sait jamais, je peux peut-être les revendre un jour, ça peut peut-être me faire des sous. Par contre, ouais, ouais, c'est un plaisir de faire des affaires avec moi. Tu vas me donner tes documents, je vais tout vérifier. Toi, je pense que t'as de la contrebande, toi. Ah, le numéro de passeport, frérot. C'est pas bon, ça passe pas. Et apparemment, il aurait 12 bagages. Et bah, on va trouver... Oh, tiens, tiens, tiens. Ok, je vais noter tous les bagages. Oh, qu'est-ce que j'ai vu là, monsieur ? Alors, en effet, il y a 12 bagages. Tu m'as pas menti, mais qu'est-ce que je vois par ici, là ? C'est quoi ça, caché dans le siège ? Oh, des munitions ! Alors, on transporte des munitions ? Et tu crois que ça va passer ? Je suis pas dupe, moi. Oh ! Ah, arme. Oh, j'avais même pas vu. Il y avait de la contrebande ici, wesh. Je peux te mettre en prison, toi, mon gars. La photo, Miche, t'es aveugle. Ah, c'était pas la bonne photo ? Mais attendez, parce que je crois que les photos, je dois pas... Ah, si, photos. Ah ! Maintenant, il faut que je vérifie les photos. Parce qu'avant, j'avais pas besoin de vérifier les photos. Bon, j'ai deux prisonniers, maintenant, les gars. Par contre, les gars, j'ai l'impression que quand je mets quelqu'un en état d'arrestation, j'ai pas besoin de tout vérifier. Nouveau venu, bonne journée. Alors, attends, attends, attends. Lui, il m'a bien l'air d'avoir 37 ans. Oh, attends, il vend des trucs ? Il vend des sacs de pommes de terre. Oh, il les vend moins cher que ceux que j'ai achetés avant, eh. Ouah, la vodka, 58 dollars. Ouah, non, ça coûte cher. Pendre sac de pommes de terre ? Allez, je t'en rachète. Les gars, j'ai masse sac de pommes de terre. Je sais pas qui en voudra, mais bon. Tu vas sortir du véhicule directement, parce que toi, je te fais pas confiance. Regardez, date de naissance. Ok, il a pas 37 ans. Ah, mais il vient du royaume d'Arkey. Ah ouais, bah, désolé. Ça respecte pas les réglementations d'entrée. Ah, c'est dommage, parce que c'est un bon... Il est clean, ça veut dire que normalement, il devrait passer, mais euh... Mais je suis désolé. Après, c'est comme ça, je suis obligé de te refuser. Tu viens du royaume d'Arkey et on veut pas de toi. Ah non, attendez ! Non, non, non ! Oh, merde ! Non, attendez, les gars, j'y vais... Oh ! Non, mais je crois que c'est bon ! C'est que ceux qui ont des cargaisons ! Sur toutes les marchandises ! Ça veut dire qu'ils pouvaient passer ! Non, mais je rigole ! Tu peux venir ! En plus, j'ai mis un coup de couteau sans faire exprès dans la panique ! C'est tout pour aujourd'hui, c'est le bon moment pour faire vos provisions, libérer une place en prison, vous reposer. Ouais, vous savez quoi, les gars ? Je vais vider la prison, là. Les deux prisonniers vont venir avec moi, parce que, bon, j'ai plus trop de place dans ma prison. Hop là, voiture de police. Voiture de police. Je vais prendre toute la contrebande. Ok, hop, c'est parfait. Alors, on se rappelle, les bandits, il faut que je les mette au camp de travail, et mes trucs, il faut que je les vende où, déjà ? Au poste de police. Quittez l'avant-poste. Lorsque vous voyagez à travers le monde de l'Akaristan, faites attention aux troupes ennemies du gang Obrankov. Quoi ? Ils essayeront de reprendre leurs camarades ou de récupérer les marchandises volées. Lorsque vous les rencontrez, vous pouvez vous enfuir ou les combattre pour obtenir une récompense. Ah ouais ! Donc, hé, 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 hé ! Mais ça va, toi, frère ? Oh, je suis de la police, tu veux m'entrer dedans ? On est où, là ? Ah ouais, donc, attendez, les gars, il peut y avoir un gang qui commence à vouloir me tirer dessus. Hé, mais c'est dangereux d'être flic dans cette ville, là. Wesh ! S'il n'y avait pas eu ce flic fouiner, je serais... Oh là 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 ! Wesh ! Mais attendez, on en parlait, mais c'est une dinguerie ! Oh, attendez, hé, mais c'est dur de viser, en fait, sur ce jeu. Allez, hop ! Je sais pas si je les tue. Je crois que j'en ai eu un. Je crois que quand la cible, elle devient rouge, c'est qu'il meurt. Regarde, lui, il est mort. Allez, hop ! Oh ! Les mots en l'air ! Les mots en l'air où je te tue ! Je t'avais dit, frère. Attaquant vaincu, 70 dollars. Oh ! Attends, c'est tout ? Wesh, le nombre de munitions que j'ai utilisées. Cadavre. Je peux l'inspecter ? Chercher le corps. Oh ! Ah, mais c'est bon, finalement ! Finalement, on est dans le B9 par ici ! C'est une bonne leçon de vie pour ceux qui sont dans le camion, là. Hé, mais hé, hé, hé ! Oh ! Tu fais quoi, toi ? Frérot, t'es en train de pousser ma voiture, là ! Qu'est-ce que vous faites ? Hé, descends de là, toi ! Hé ! Dégage, quoi ? Descends de là, frère ! Oh ! Wesh ! Wesh ! C'est un fou, lui ! Oh, ça a mangé ! J'ai crevé son pneu ! Oh, descends de là, toi ! Mais hé ! Allez, où faire... Alors, attends, 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 attends... Non, mais hé ! Oh, oh, oh ! Non, mais les gens sont ch'tarbés, gros ! Dégagez ! Quoi ? Quoi ? Mais ils sont malades ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est fait... Mais, wesh, non, mais c'est n'importe quoi, ce... C'est ce pays-là ! Oh, respectez la police un peu ! Non, regarde ! Oh ! Ils en sont morts ! Ils faisaient... Attends, hop ! Sortir, allez, hop ! Regardez, regardez ! Les gars, je suis en génie ! Ni vu, ni connu ! C'est dommage que je pouvais pas les arrêter, les mettre en prison, les autres ! Bon, après, ils avaient des guns, ils me tiraient dessus et tout, donc c'était un peu compliqué, mais... Merci, c'est... Wesh ! C'est quoi ce bordel ? Mais non ! T'es trop gay, si t'as pris un arbre ! Mais les gars, ma voiture a explosé parce que je me suis pris un arbre ! Pas possible ! T'as pas, j'ai perdu 500 dollars, le fait d'avoir tué un innocent ! Non, mais y'a personne qui me respecte dans ce pays, gros ! Ça va me faire câbler, cette histoire ! Hop, camp de travail ! Yo, frérot ! Bon, j'ai plus de porte, donc... Y'a pas de... Mais comment je descends ? Ok, fallait arrêter le moteur ! En fait, comme j'ai plus de porte, je pouvais plus descendre ! Sergent, je t'envoie deux détenus ! Bon, ça va, j'ai gagné 200 dollars ! Au final, la journée, vous inquiétez pas, elle sera quand même rentable ! On sait que j'ai plus de sous, mais j'ai encore ma voiture, j'ai encore mon flingue, j'ai des munitions, etc... Faut juste que je me refasse des sous les prochains jours, hein ! Allez, je vais aller me coucher, les gars ! Bon, je pense que là, c'était le jour le moins rentable de ma vie ! Réveillez-vous, camarades ! Une autre belle journée, en Acaristan vous attend ! Oh, j'ai une lettre ! Wesh ! Oh ! Espèce d'ordure communiste ! Grâce à vous, ma famille s'en est à peine sortie vivante ! Quand les bandits ont découvert que je ne rembourserai pas l'argent à temps, ils ont mis le feu à notre maison et tué le chien ! Je vous ai demandé si peu ! Mais bien sûr, vous devez vous plier à ces règles sans cœur ! J'espère que vous connaîtrez le même sort un jour ! Quoi ? C'est une journée qui commence, les gars ! Alors, attendez ! Du coup... Ah, ça n'a pas changé, en fait ! S'il y a un mec de 37 ans ou un mec d'Akaristan... Ok, comment ça va, toi ? Ok, j'analyse bien ta tête ! Donne-moi tes documents ! Ah ! Il vend des trucs ! Oh, il achète des sacs de... Oh ! Oh là là ! Il achète des sacs de pommes de terre 34 dollars ! Je les ai achetés à 10 dollars, là ! Oh, ça m'est bien ! Oh ! Détergent à lessive 7 dollars, ça, pour l'instant, j'achète ! C'était une bonne affaire, ouais, ouais, c'était une bonne affaire ! C'est la bonne tête ! Tu viens du Royaume d'Arcade ? Je suis désolé, mais malheureusement, ça ne va pas passer ! En vrai, t'es refusé, mais bon, t'es clean, quoi, c'est dommage ! Allez, hop, ça dégage, véhicule suivant ! Qu'il n'est pas de l'Akaristan ! Tu as été promu ! Oh ! Augmentation de la prime d'inspection ! À partir de maintenant, vous pouvez appeler... Quoi ? C'est quoi, ça ? Qu'on s'en est attaqué ? C'est quoi, ce bordel ? C'est qui, lui ? Wesh, on est attaqué par où ? Oh, les bâtards ! Alors là... Hop là, un kill ! Hop là, deux kills ! Les ennemis sont partis ! Ah, ils sont en train de partir ? Ils ne sont pas partis, là ! Wesh, ils ne sont pas... Wesh, c'est quoi, ça ? Wow ! Wesh ! C'est quoi, cette dinguerie, là ? Eh, non, mais les gars, il faut que j'achète une mitraillette ! Eh, bouge de chez moi, là ! Il est devant mon appartement, j'aime pas ça, là ! Oh, l'animation ! Ok, on les a eus ! Avant poste défendu, 300 dollars ! Oh là là, mais les gars, je suis en train de devenir riche ! Le gang d'Oberankov. Ils sont impliqués dans la contrebande, le trafic d'armes et les enlèvements avec demande de rançon. Ils sont en conflit permanent avec la police de l'Akaristan. Ah ouais, donc eux, les gars, c'est mes vrais ennemis. Et point de sang, mouvement de résistance anti-gouvernementale dirigé par Mikhaïl Garin. Ah, mais c'est eux qui m'avaient mis dans le coma, là ! Leur objectif est de libérer l'Akaristan des mains des communistes. Au cours des dernières années, ils ont réussi à pénétrer profondément dans les autorités de l'État. Cette fois, vous en êtes occupés, mais faites attention, les attaques peuvent s'aggraver. Téléphone de travail ! À partir de maintenant, vous pouvez passer vos commandes à la boutique mobile de Vlad. Augmentez votre niveau pour pouvoir ordonner le transport de détenus et la contrebande. Ah ouais, donc ça, un jour, ce ne sera même plus moi qui m'en occupera ! Ah, mais c'est une dinguerie ! Demande de transport par la police, 500 dollars ! Ah oui, ok ! Les gars, vous kiffez le jeu ou pas ? Vous savez que je kiffe trop. Franchement, je suis à fond dedans. Solde aujourd'hui, 722 dollars, c'est une bonne journée. Camarades, j'espère que vous avez bien dormi. Êtes-vous prêts pour une autre journée ? Bien sûr ! Allez, c'est parti, nouvelle journée de travail, les gars ! Lui, il a bien une tête de contrebandier. Je ne sais pas pourquoi, les gars. En plus, il n'y a pas de plaque sur sa voiture. Il vient de l'Akaristan ! Tiens, tiens, tiens ! Tu vas vite sortir de la voiture ! On a vu qu'il y avait un contrebandier qui vient de l'Akaristan. Il n'y a moyen que ce soit lui, hein. Faites juste attention à la garniture. Ouais, ouais, je vais bien te faire attention, ouais. J'imagine que si je prends ma petite lampe à UV... Ouh ! Tiens, tiens, tiens ! La cocaïne derrière le siège, là ! Bah alors, monsieur ? Oh ! Dans la boîte à gants ! Mais non, mais ça ne va pas ! Alors, on vend de la cocaïne ? Ouh, tiens, tiens, tiens ! Mais ça ne s'arrête pas, hein ! Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez ! Mais je ne vais jamais m'arrêter, frère ! Eh bah, frérot, toi, tu vas venir avec moi, tu vas partir en prison directement ! Du coup, il ne reste plus qu'un mec de contrebande, c'est un mec de 37 ans ! Hello, mon gars ! Comment ça va ? Donne-moi... Ah, tu vends des trucs, toi ? Il vend de la vodka à 16 euros ! Wesh ! Alors là, j'achète direct ! Oh ! Oh, la vodka pure, 16 dollars, gros ! C'est rien du tout, bon ! Et il achète du détergent à 34 dollars ! Je l'ai acheté à 27 ! Eh, mais, les gars, je me fais des sous-vents ! 42 ans, il vient de jouer à l'homme d'Arcade ! Ouais, il a l'air clean, en vrai ! J'y vais ! Ouais, mais parle bien, quand même ! Fais un peu le mec, toi, hein ! Bah, décidément... Eh, on va se faire des sous, aujourd'hui, hein ! Oh, lui, il y a des petits bagages, là ! Lui, je le sens, il a 37 ans, lui ! C'est vraiment nécessaire ? Ouais, c'est nécessaire ! T'as quel âge, toi ? Allez, hop ! Descends de ce véhicule ! Allez, allez, hop ! Frérot, 37 ans, très bizarre ! Je vais regarder, les gars ! C'est peut-être pas lui, hein ! C'est peut-être une coïncidence, mais, euh... Mais je vais regarder, quand même ! Ok... Rien dans la boîte à gants... Ah, c'est peut-être une coïncidence, les gars ! Les pneus... Y'a rien... Par contre, Royaume d'Arcade, il a 5 bagages ! Malheureusement, ça rentre pas, ça, hein ! Mais c'est pas un contrebandier, les gars ! Désolé, monsieur ! Mec, qu'est-ce qui te prend si longtemps ? Bon, eh, eh, tu vas bien parler ! Inspection terminée, t'es refusé ! Après, c'est juste un mec de 37 ans, les gars ! Non, ça veut pas dire, hein ! Ah bah voilà, refus justifié ! Ok, non, c'est bon, les gars ! Allez, vous reposez, nous avons beaucoup à faire demain ! Eh bah, allez, let's go ! Coût journalier ! Ouais, en plus, tu vois, j'ai perdu 150 dollars de coût journalier ! Oh, appel entrant ! Oh, y'a un appel de nuit ! Qu'est-ce qui se passe ? Commandant, nous avons réussi à retrouver ce trait de Gavrilov ! Ouais, il est actuellement au magasin de Vlad ! Attends, mais c'est celui qui m'a fumé la dernière fois ! Bah, attends, bah, parfait, s'il est au magasin de Vlad ! Je voulais y aller pour acheter... Oh, j'ai une voiture ! Oh, j'aime bien, ça ! Eh, les gars, la voiture à bombardes, ça fait plaisir, hein ! Bon, ça dérape carrément ! Suive Gavrilov ! C'est lui ? Gavrilov devient méfiant ! Merde, 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 il est où, là ? Tu m'étonnes qu'il est méfiant ! Je suis le... Wow, je suis le mec le moins discret du monde ! Je suis en train de partir ! Allez, faut que je le suive ! La cible est trop loin, merde ! Merde, les gars, j'ai fait n'importe quoi, là ! Je suis trop nul ! Ok, c'est bon, il est là ! Allez, faut que je roule comme si je roule normal ! Là, si je veux, je peux le tuer, là ! La cachette du traître ! Ah, mais non, en fait, j'ai envie de trouver sa cachette ! Je suis trop bête ! Oh, il se retourne ! Mais je rêve, il est en train de kiffer sa vie, le petit Gavrilov ! Ah, mais allez, là-bas, c'est bon ! C'est bon, il a trouvé sa cachette ! Je vais pas attendre qu'il rentre chez lui, quand même, si ! Mais là, faut intervenir, là ! Coup de crosse, je lui mets les menottes ! Quand est Gavrilov ? Wesh, il a... Mais wesh, j'en dirais le neighbor, là ! Il a des trucs barricadés chez lui ? Camarade, allez-y, vous pouvez rentrer, je suis pas armé ! Quoi ? Attends, il parle à qui, là ? Ah, mais il m'a... Il m'avait entendu ! J'avais pas compris ! Je sais que vous êtes ici depuis peu, et que vous ne connaissez pas toute la vérité ! Donc, les gars, Gavrilov, c'est un ancien flic qui est devenu contre le gouvernement ! Le groupe Bloodfist fera tout pour arrêter ce marché criminel ! Vous pouvez continuer à obéir aux ordres des communistes ou nous rejoindre et sauver ce pauvre pays ! Oh, je peux choisir ! Wesh ! Les gars, je deviens un... 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 un bandit ? Ou je fais partie, je l'arrête ? Des policiers, arrête-le ! Attendez le tchat, je vais faire un sondage ! Moi, j'ai peut-être envie d'aller quand même du côté de la libération, parce que j'ai l'impression que... En vrai, les gars, je regarde un petit peu, là, depuis que je suis douanier... Bon, il y a quand même des bandits, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de faire passer de la drogue et tout, mais les règles, elles sont un peu strictes, etc. Enfin, faut voir. Je m'effondre au sondage ! Vous avez voté ! 59% des gens ont voté pour que je l'arrête et 41% ont voté pour le côté libération ! Malheureusement, les gars, je suis désolé ! Je vais écouter... Je vais écouter la voix du tchat ! On va l'arrêter ! Frérot, je suis du côté du gouvernement ! Vous faites une grosse erreur, mon ami ! Oh ! Wesh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi ils l'ont tabassé ? Gavrilov est conscient de son sort, mais ne résiste pas à son arrestation. À son arrivée, le traître est accueilli comme il se doit par ses anciens amis. Ah ouais, non mais là, les gars, non mais là, tu vois, il y a une bavure policière, là ! Oh, mission terminée ! Vous avez pris le parti du gouvernement ! J'ai gagné 400 dollars ! Ah, le parti du gouvernement, ça paye bien, par contre, les gars ! Eh, mais du coup, ça veut dire que le jeu, il se joue de deux manières différentes ! C'est une dinguerie, en vrai, les gars ! Bon, bah, je vais aller me coucher. Je pense que j'ai bien travaillé pour aujourd'hui. Réveillez-vous ! Une autre journée chargée nous attend à la frontière ! Vous savez quoi ? Bon, ça coûte 200 dollars de le faire venir, mais c'est pas grave. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Je vais faire venir Vlad. Fourniture arrivée. Il est où, son fourgon ? Ah, il est là ! Et... Ah oui ! Ah oui, d'accord ! Comment ça va, Vlad ? Il me tue dans son petit fourgon, là ! Mitraillette ? Ah, elle coûte 1300, la mitraillette ! Allez, ça part. Je vais acheter une mitraillette, les gars. Oh là 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 ! Merci beaucoup d'être venu, Vlad. C'était une bonne affaire. Oh ! Oh, alors là, frérot ! Je peux te dire, je renforce le gouvernement, là, hein ! C'est comment, ici ? J'ai entendu dire que la reine a personnellement commandé cette cargaison d'armes. Personne ne déteste Akarov plus qu'elle. Eh, mais décidément, Akarov, il est vraiment détesté, hein ! Euh, attends, t'as quel âge, toi ? 37 ans ! En plus, je suis con ! Il vient de me dire qu'il transportait des armes. Non, 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 non ! Frérot, frérot, frérot ! Sors du véhicule, gros ! Je suis pas contre Akarov, moi ! Je suis avec le gouvernement, j'ai fait mon choix. Détendez-vous, y'a rien à chercher. Tu viens clairement... Voilà, frère ! Commandé par la reine... Ah, mais attends, mais c'est des cigarettes, là ! S'il vous plaît, prenez cet argent et laissez-moi passer, d'accord ? Frérot, je suis pas corrompu, moi. Et on va regarder dans ça, parce qu'il peut y avoir des trucs aussi. Ok. Oh ! J'avais pas vu. Y'a des paquets de cigarettes. Wow ! Ah ouais, rempli de paquets de cigarettes, là, putain ! Eh bah, toi, tu vas venir avec moi. T'es en état d'arrestation. Eh, j'ai deux criminels, là. Lui, il est en cellule depuis longtemps, lui. « Engage un garde Michou pour éviter qu'il s'échappe. » Ah, vous croyez ? C'est vrai qu'on m'a dit que je pouvais engager un garde. De toute façon, ils pourront pas s'échapper, frérot. J'ai une mitraillette, j'ai pas peur. Bon, normalement, les gars, y'a plus de contrebandier, hein. Bon bah, parfait, les gars. Fin de journée. « Camarades, nous venons d'être informés d'une affaire qui nécessite une attention immédiate. Voulez-vous prendre en charge cette tâche ? » « Mais bien sûr, frère. » « Wesh, récompense 800 dollars. » Eh, mais c'est trop tard, les gars, y'a des missions et tout, c'est une dinguerie. « Notre informateur a signalé l'attaque prochaine du gang d'Oberankov. » « Sur la base de la police. » « Oh, allez-vous rejoindre la défense du poste. » « Objectif, sortez avant que le temps ne soit écoulé. » « Aidez votre équipe à éliminer la menace. » J'accepte. Les gars, j'accepte. « Sortez avant que le temps ne soit écoulé. » Ok, donc là, il faut que je trace au poste de police. Allez, on met une petite radio des familles. C'est parti, les gars. Eh, mais attends, mais il reste là, lui ? Genre, il reste là toute la journée, du coup. Oh, merde. Oh, l'accident de merde. Mais la sirène. Ah, mais j'avoue. Voilà. Sirène allumée. Oh là. J'aime bien. Les gens, ils font des accidents, carrément. « Aidez votre équipe à éliminer la menace. » Ah, mais ça a déclenché les vrais alarmes et tout. Oh, putain, c'est en train de péter. Oh. Attends, ils sont où ? Ok, pour l'instant, ils sont loin. Attendez, les gars, j'ai besoin d'une pistolet. La mitraillette de loin, ça ne marche pas trop. Ok. Wesh, il est résistant, le poteau. Ça se rapproche. Wesh. Attends, je vais me rapprocher, les gars. T'es prêt ou pas ? Mitraillette. Oh là là. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie, la mitraillette. Oh, la dinguerie, la mitraillette. Wesh. Ça renvoie des... Oh, c'est à côté, ça. Wesh. Oh, bordel. Oh, bordel. Eh, les gars, la mitraillette, je la kiffe, hein. Attends, une banque, je suis pas très précis. Eh, mais le pistolet, il met zéro dégâts, en fait. Le pistolet, si tu mets pas une tête, tu, 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 tu... Oh, la kill cam. On est dans Call of Duty ou quoi, là ? Intervention réussie, 800 dollars. Pouh. C'était les 800 dollars les plus faciles de ma vie. Fusil de chasse, non, en plus, avant la fin de la journée. Eh, mais j'avoue, Vlad, il est toujours chez moi, j'ai 1500 dollars. Ok. Vlad, il est toujours là, en plus, les gars. C'est parfait. Je vais t'acheter un fusil de chasse. Allez. Ça part avec un peu de munitions. Putain, je suis encore riche. Avec, tu sais, quoi, des grenades, gros ? Les gars, je suis plus qu'équipé, hein. Camarades, j'espère que tout a été réglé. Eh, bah, parfait. C'est la fin de la journée, là, non ? Je vais dormir où j'amène les prisonniers et... Et les contrebandes au poste de police. Ouais, je vais faire ça, les gars. Aller vers la voiture de police. Par contre, il va falloir faire attention, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ma voiture, elle a explosé avec toute la drogue dedans. Donc, euh... Attends, on va mettre la sirène, là, quand même. Attends, j'ai allumé mes feux. Attendez, attendez. Oh, merde ! Merde, merde, merde ! Non, mais c'est pas possible ! C'est la mitraillette que j'ai, ok. Je croyais que j'avais le fusil de chasse. Bon, par contre, je les ai atomisés. Mais en fait, c'est un fusil à pompe. Mais wesh ! Attendez, mais je croyais que le fusil de chasse, il faisait mal, moi ! Mais ils sont où, les derniers ? Oh, merde. Oh, merde. Oh ! Oh, oh, oh ! Il était en train de se faire écraser en même temps, gros. J'ai eu mes sirènes et tout, là, je perds plus de temps. Eh, même s'il y a des... Oh ! Bon, bah, je roule sur un corps. Camp de travail. Allez, récupère les détenus, là. Oh, mais maintenant, même transférer des détenus, je gagne plus de sous, eh. Wesh. Oh, là ! Non, mais c'est une blague, là ! Oh ! Bon, c'est un peu de ma faute, en vrai. Je roule un peu sur sa voie. Ok, on est au poste de police, les gars. Chef, j'ai pas mal de trucs pour toi. Bien joué, encore une contrebande déjouée. J'ai transféré 11 trucs, il m'a donné 203 dollars. Ok, ça va, c'est pas mal, hein. Je suis à 568. Oh ! Oh, là, là, les gars, je fais n'importe quoi. Hop là ! Camarades, j'espère que tout a été réglé. Eh, bah, tout a été réglé, les gars. J'ai plus de prisonniers, j'ai plus de contrebande sur moi. Et je pense, si ça se trouve, que c'est déjà la fin du chapitre, non ? Ah ! Chapitre 3 ! C'est la fin du chapitre 2, les amis. Eh, bah, les amis, ce chapitre 3, on le fera plus tard. Je vais voir si vous avez kiffé le jeu et tout. Je vais voir les retours sur les vidéos, les amis. Si les gens ont kiffé les vidéos sur le jeu, etc. Je vais voir si je le continue en live. Mais du coup, on aura un chapitre 3 à faire, normalement, les gars. Sous-titrage ST' 501